Alors, un client m'a demandé de supprimer le bouton Create Client de son interface Espo CRM. Alors, pourquoi il m'a demandé ça ? Alors, je vais expliquer un petit peu, c'est que j'ai fait un module à Espo CRM pour convertir un prospect en client. Et donc, en fait, quand ils veulent rentrer un nouveau client dans leur interface, dans leur logiciel CRM, ils ne rentrent pas le client directement, ils rentrent d'abord un prospect. Donc, je vais peut-être montrer un peu comment j'ai fait ça. Donc, on a le logiciel Espo CRM. Voilà, Espo CRM. Ils ont une partie du logiciel qui correspond au prospect. Et ils rentrent le prospect dans la base de données. Et au moment de convertir ce prospect en client, ils ont un bouton spécial. Donc, c'est un bouton que j'ai développé. Alors, ce n'est pas juste un petit bouton. Il reprend certaines données du prospect. Il en crée un client en prenant certaines données qui ont été rentrées auparavant. Donc là, c'est un bouton convertir. Donc, en fait, ils n'ont pas besoin de créer le client directement. Ils ont un bouton pour faire cette action-là à la place. Convertir un prospect en client. Et donc, c'est pour ça qu'il m'a demandé de supprimer ce bouton-là qu'on voit à droite. Je ne peux pas le mettre dans ce... Voilà, le bouton qui est là. Donc, je pouvais le faire soit de façon... Avec un programme... Enfin, en étendant un petit peu encore Espo CRM pour supprimer le bouton Create Client. Mais, il se trouve que dans Espo CRM, il y a un système de rôle, de droit d'ACL. En fait, un droit d'accès étendu. Qui permet d'attribuer des droits d'accès à des personnes. Et, en fait, la fonction de créer un client fait partie de ces droits d'accès. Et donc, plutôt que de faire un truc compliqué, j'ai proposé un truc beaucoup plus simple. C'est qu'en fait, voilà. Donc, je vous montre ce rôle-là, qui est le rôle de direction. Le rôle de direction possède un certain nombre de droits d'accès. Et il y en a un qui concerne la base de données client. Enfin, voilà. Qui est une table, en fait, client dans la base de données. Avec le droit d'y accéder, le droit de créer. Donc, là, j'ai mis un no. C'était à yes avant. Ou à all, je ne sais pas ce qu'il y avait marqué. All, sans doute. J'ai changé, j'ai mis un no. Ce qui a pour effet de supprimer, de cacher le bouton créer un client de l'interface. Alors, je l'ai fait pour tous les rôles. Seulement, lorsqu'on est administrateur, du coup, on n'est pas affecté par ces rôles. Et, voilà, le bouton ne disparaît pas quand on est administrateur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer un compte administrateur à part. Qui n'est pas utilisé pour travailler au quotidien. Et qui permet d'éviter de voir le bouton. Donc, le fait d'utiliser ça. Donc, au lieu du passer deux heures ou trois à développer, entre guillemets, une petite fonctionnalité. Voilà, ça a pris 35 minutes en tout. Le temps que je teste, que je regarde comment faire. Et que j'applique ce... Donc, évidemment, je l'ai fait sur un double du logiciel. Parce que j'ai un double de la base de données. J'ai testé sur le double. Et ensuite, comme c'était bon, j'ai mis ça sur la version de production en ligne. Voilà. À bientôt. Alors, j'ai corrigé un petit peu la sécurité de mon site internet. Enfin, mes sites internet. Alors, il faut savoir que j'ai une extension de sécurité qui s'appelle CQPress Pro. CQPress Pro. C'est une extension qui contrôle un peu la sécurité d'un site WordPress. Ce qui permet d'effectuer des optimisations de sécurité. Et de donner des conseils dans la configuration. Et notamment, il y a un conseil qui est donné. C'est celui de protéger l'accès à certaines URL du WordPress. Par exemple, il y en a une qui permet d'installer WordPress. Ou de mettre à jour WordPress. Et voilà. Il dit de modifier certaines protections. Donc, voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait... Alors, je vais te montrer l'URL. Voilà. Notamment, cette URL-là ne doit pas être accessible. Par exemple, là, sur mon site internetrapid.com. Il y a un fichier de configuration qui s'appelle comme ça. Qui est là. Et il est comme ça. On ne peut pas changer de place. Seulement, il conseille de faire en sorte qu'on ne puisse pas accéder à ce fichier. Et qu'on retourne une erreur 404 à la place. Donc, là, c'est le cas. Parce que c'est corrigé. Alors, comment j'ai fait ça ? Il faut savoir que moi, je ne configure pas un serveur directement. Je fais ça de façon très professionnelle. Et donc, je configure mon serveur avec des recettes de configuration. Des recettes Puppet. Et j'applique la configuration grâce à ces recettes. Donc, je vais te montrer à quoi ça ressemble une recette Puppet. Alors, c'est quelque chose qui a assez... Alors, c'est du langage technique. C'est du langage de développement. Donc, évidemment, ce n'est pas accessible forcément à tout le monde. Mais c'est juste pour te montrer. Là, j'ai une recette. Voilà. Si on remonte en haut. Ouais. Donc, c'est une fonction que j'appelle qui permet de configurer un site. Donc, je donne tout un tas de paramètres. Voilà. Et ensuite, dans cette fonction-là, ça génère un certificat SSL avec l'aide Soundcrypt. Ça fait tout un tas de choses. Et à la fin de la fonction, si je descends, ça configure le serveur web. Et notamment, j'ai rajouté ça. Donc, c'est une sous-fonction que j'appelle avec certains paramètres. Et donc, ça, c'est souvent les conseils de CQPRESS. J'ai rajouté ça. C'est-à-dire que si on accède... Alors, ça, c'est son expression régulière. C'est-à-dire que c'est un code assez complexe qui permet de filtrer certaines URL. Et quand le filtre correspond, on retourne à 404. Et le problème que j'avais, c'est qu'il faut que cette règle-là soit exécutée avant de tenter d'accéder à un fichier PHP. Donc, ça doit être placé avant... Alors, je vais te montrer. Ah, c'est ça. Il faut que je montre. Ah, je vais me connecter au serveur. Alors, je vais te montrer juste après. Oui, je vais me connecter au serveur. On va aller voir. Alors, je vais changer la terminale. Voilà. Alors, là, j'ai divisé mon écran en deux. J'ai un outil qui s'appelle Terminator qui permet de découper son écran. Enfin, virtuellement, évidemment. Voilà. Alors, c'est ce fichier-là. On va remonter un peu, là, comme ça. Donc, en fait, quand la partie qui permet d'accéder au fichier PHP est ici. Et si je ne veux pas que cette partie-là soit exécutée, il faut que j'ai une règle qui soit mise avant, qui corresponde et qui renvoie à 404. Donc, là, c'est le cas. Donc, notamment, alors, j'en ai une ici qui permet de bloquer l'accès au fichier redmi.txt, redmi.md, etc. Et j'en ai une autre ici. Et j'en ai une autre ici, une règle, pareil, conseillée par SecuPress, qui permet de bloquer l'accès à certaines URL et de renvoyer un 404. Donc, ça, ça doit être passé avant le PHP. Et pour que ce soit mis avant, donc, dans ma configuration Puppet, ici, j'ai un système, un paramètre, là, qui s'appelle Priorité. Je mets 499 pour que ce soit mis avant la priorité, par défaut, qui est 500. Quand on ne met rien, cette fonction-là, là, quand on ne met rien, par défaut, c'est 500. Donc, en mettant 499, je sais que cette règle-là va être placée avant dans le fichier de configuration. Alors, je sais que tout ça, c'est un peu compliqué, si tu n'as pas l'habitude, mais c'est pour te montrer ce que je fais, moi, et tu te rends compte que c'est un haut niveau que juste configurer un serveur comme ça. Au hasard, avec un petit mémo sur un coin de table, ces recettes-là sont réappliquées sur mon serveur en permanence, toutes les demi-heures, deux fois par heure. Tout ça est contrôlé systématiquement. Voilà, c'est ce qui permet d'avoir un serveur plus solide. Voilà, et à la fin, j'obtiens, donc, une configuration telle que je l'ai montrée, ici. Et quand je vais tester, alors, des fois, ça m'arrive de faire les tests en ligne de commande, parce que je n'ai pas envie d'ouvrir un navigateur, et surtout, pour avoir ce fameux code de retour, là, j'utilise l'outil en ligne de commande qui s'appelle CURL, qui permet de faire un accès à cette URL, ici, et je vais avoir les en-têtes, enfin, la réponse, sans avoir le code, je vais juste avoir le début, là. Donc, j'ai 404, c'est ce que je cherchais à avoir. Donc, voilà. Donc, si ça t'intéresse, alors, je vais peut-être te montrer ça. Je enregistre, là, de temps en temps, des séquences quotidiennes sur ce que je fais. J'ai publié, donc, sur YouTube. Si ça t'intéresse d'en avoir plus ou de les avoir en avance, alors, qu'est-ce que j'ai marqué ? Pour recevoir des conseils privés et pouvoir visionner mes prochaines publications, donc, avant tout le monde, je te propose de t'inscrire sur un de mes formulaires, notamment le formulaire qui est en page d'accueil de mon site internet, qui est juste au-dessus de ma tête, et tu seras averti des prochaines publications avant tout le monde, et ça te permettra également de rentrer en contact avec moi si tu veux que je travaille pour toi. Donc, une fois que tu es inscrit, il y a un lien pour rentrer en discussion avec moi, un lien dans chaque mail, en bas de mes mails, tu cliques dessus, tu arrives directement sur un chat privé avec moi, tu peux discuter, et tu peux éventuellement prendre rendez-vous en ligne pour qu'on discute sur ton projet un peu plus. Voilà. Bon, je te dis à très bientôt, puis à la prochaine vidéo. Salut !